Aujourd'hui en fait le but du café visio c'est la médecine du travail et les assurances donc deux intervenants normalement madame Virginie Marchien qui est agent général alliance spécialisée en risque des entreprises et assurances collectives et madame Catherine Cormand qui est médecin pour Astia médecine du travail voilà donc Virginie va aborder les problématiques auxquelles vous êtes confronté à l'heure actuelle avec le problème de du Covid-19 voilà Virginie Oui donc bonjour à tous Moi je vais vous proposer de vous expliquer chez alliance les services qui ont été mis en place pour aider les salariés des entreprises que l'on assure par rapport à cette pandémie Donc on a dans les entreprises que l'on assure on a généralement les risques santé et les risques prévoyants sur les risques santé on a mis à disposition de nos salariés une télé consultation un service on va dire gratuit que chaque salarié peut activer dès lors qu'il a des suspicions pour lui ou sa famille d'un quelconque symptôme que ce soit On a mis en place aussi un coaching du sommeil avec des professionnels qui peuvent aider nos salariés à mettre en place des méthodologies pour retrouver un sommeil on va dire équilibré et restructurant Parce qu'on a eu beaucoup de demandes de nos entreprises qui nous ont signalé que leurs salariés étaient en période de stress ce qui engendrait chez eux énormément d'insomnie Et ensuite on a toujours en place nos services d'assistance Avec là une différence avec ce qui se passe habituellement c'est à dire qu'on a priorisé les services d'assistance sur les personnes fragiles C'est à dire les aides à la personne, les auxiliaires de vie, les aides pour les personnes handicapées ou pour les gardes malades Et pour les autres prestations qui sont les aides ménagères ou les gardes d'enfants On a proposé à nos salariés de pouvoir repousser ces aides dans le temps Parce qu'on se retrouve confronté à quelque chose qui ne nous était jamais arrivé A savoir qu'aujourd'hui on n'a plus les ressources nécessaires pour pouvoir répondre à tous les besoins de nos salariés Donc on peut étaler dans le temps même après une hospitalisation Ce qui n'était pas accepté on va dire avant la pandémie Pour tout ce qui est au niveau de la prévoyance On a un accompagnement des salariés dans leur conjoint en cas de stress, d'angoisse, de difficultés personnelles ou familiales Avec un numéro vert qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 On a mis en place aussi un accompagnement pour les managers Pour faire face en fait à un collaborateur qui va se retrouver en difficulté d'adaptation aux changements Avec pareil un numéro vert qui est disponible là du lundi au vendredi de 9h à 17h Et après les services d'assistance classiques on va dire en cas d'hospitalisation J'attire votre attention sur un point c'est qu'au niveau assurantiel et indemnisation Il y a une date pour nous qui change nos modes d'indemnisation c'est le 16 mars Avant le 16 mars on était en confinement médical et après en confinement général Ce qui fait que pour nous les modes d'indemnisation au niveau indemnité journalière ne se font pas de la même façon Je ne sais pas si vous avez eu des personnes en arrêt de travail Mais avant le 16 mars quand on était sur un confinement médical Tout ce qui était garde d'enfants pour des enfants de moins de 16 ans Dès lors qu'une personne se retrouvait en télétravail Ou des personnes vivant avec quelqu'un qui a le Covid Ou personne qui est dans une zone sur ce qu'on appelle nous les clusters Donc zone très touchée On indemnisait donc on indemnisait on appliquait bien évidemment les franchises contractuelles Et on indemnisait sur 20 jours alors que le salarié n'était pas forcément un arrêt de travail au terme médical du terme Après le 16 mars Toutes ces trois cas dont je viens de vous parler ne donnent plus lieu à indemnisation Sauf pour les personnes donc un arrêt de travail pour raison médicale Et pour les personnes dits fragiles chez nous Donc ceux qui sont en ALD Ou pour les femmes enceintes troisième trimestre Qui ne peuvent pas faire de télétravail Donc en fait le fait déterminant pour nous ça va être la date de l'arrêt de travail Avant 16 mars ou après 16 mars Voilà les points qui me semblent importants Pour ce qui est des cotisations prévoyantes Aujourd'hui quand vous allez remonter vos cotisations prévoyantes pour votre assureur Si vous avez des salariés qui sont en chômage partiel Vous allez remonter ces cotisations via la DSN avec la part de chômage partiel Qui fait que vos cotisations au niveau prévoyantes seront moindres Et nous on indemnisera pendant la période de chômage partiel Sur le salaire en chômage partiel Dès qu'on a un souci on appelle Patrick Saviès Comment ? Comment ? Allô ? Oui ? Non non je disais juste une question Oui allez-y Je n'ai pas compris la différence Pourquoi le 16 mars ? Parce que en fait oui Avant le 16 mars on était en confinement médical Et au-delà du 16 mars on est passé en confinement général Donc nous en termes d'assurance On avait mis en place des choses exceptionnelles si vous voulez avant le 16 mars Des arrêts de travail qu'on ne couvrait pas contractuellement avant Il y a eu des dérobations et des approbations si vous voulez de garantie Par contre dès lors qu'on est passé en confinement général Les règles d'indemnisation ont changé Ils sont revenus un peu à ce que vous connaissiez avant Oui d'accord J'ai compris On va vous faire parler avec le téléphone Donc pour moi Si vous voulez ce qu'il est Je ne sais pas si vous avez des salariés qui sont en arrêt de travail avant 16 mars Non Mais les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure Non ? Non non Après oui Oui mais ça va Alors après en fait Soit bon il faut un arrêt de travail pour raison médicale Et les exceptions qui sont faites C'est les arrêts pour des personnes dites fragiles C'est-à-dire qui sont en ALD Donc affection longue durée Ou si vous avez des femmes enceintes Qui sont en cours de troisième trimestre Et qui ne peuvent pas justifier le télétravail Mais là on va indemniser D'accord D'accord Très bien Merci Voilà Par contre je reviens juste Si jamais vous aviez eu un arrêt avant le 16 mars Pour les trois cas dont j'ai évoqués L'indemnisation se fait après la franchise Et n'excèdera pas 20 jours D'accord Voilà D'accord Alors ça c'est la position Alliance Mais pour discuter avec pas mal de mes confrères Je sais que d'autres compagnies ont adopté exactement les mêmes positionnements D'accord Voilà Mais bon si vous êtes après le 16 mars Vous êtes plus sur des athées Avec des arrêts de travail pour raison médicale Oui oui Et du coup avec le déconfinement Il y a de nouveau un changement de régime A compter du 11 mai ou du 12 mai Ou comment ça se passe ? Alors pour l'instant on n'a pas eu encore On n'a pas encore de retour par rapport à ça A ce jour D'accord Je pense que Je pense Je pense Mais bon ça c'est qu'un avis personnel Le deuxième cas de figure dont je vous ai parlé C'est à dire après le 16 mars C'est à dire bon pour raison médicale Ça c'est le classique Et femme enceinte et ALD Je pense que ça sera maintenu D'accord Voilà Et là c'est le code général des assurances Ou chaque assurance peut prendre ses dispositifs ? Non alors il y a le code général Et après chaque assurance Peut choisir si vous voulez D'abroger certaines franchises Voyez nous Allianz La position a été D'abroger Et de mettre Nos aides Essentiellement sur Le personnel médical On a beaucoup de médecins Et on a fait On a fait des abrogations de franchise De leur contrat Donc ça c'est plus pour les TNS On va dire Travailleurs non salariés Dans le milieu médical L'aide Le gros de l'aide a été mise Sur ces professions là Ok Donc après il faut vous rapprocher De votre assureur Ce qui est propre à chaque assureur C'est aussi la possibilité De donner à nos entreprises Le choix de pouvoir aussi Reporter tout en continuant D'être couverts Les cotisations mutuelles Et prévoyantes Ça c'est chaque assureur Qui vers on va dire Son portefeuille Par rapport à ça Merci Voilà Après si vous êtes donc Dans le deuxième cas de figure Et que vous retrouvez en chômage partiel On va caler nous Pendant la durée du chômage partiel L'indemnité de nos indemnités journalières Sur le salaire en chômage partiel Ah ok Mais de la même façon Après vous Vous allez déclarer Au niveau de votre assureur Quand vous allez déclarer Votre masse salariale Et donc la cotisation Est ainsi sur la masse salariale Elle va être déclarée Sur la masse salariale Avec le chômage partiel D'accord Et comment on fait En cas de En cas de chômage partiel Qui n'est pas à temps plein Enfin nous Actuellement c'est le cas C'est à dire qu'on a beaucoup de salariés Qui ne travaillent pas Trois jours Vous allez avoir une part temps plein Une part chômage partiel D'accord Ok Voilà La seule chose Pour finir complètement Si jamais Bon je ne souhaite pas Mais si jamais vous aviez Par contre un décès Dans l'entreprise On prendrait sur les douze derniers mois On ne prendrait pas compte Ceux du chômage partiel Vous voyez Pour le calcul du capital décès D'accord Très bien Merci Voilà Je ne sais pas si vous avez D'autres questions Par rapport à votre quotidien Ou à vos À l'accompagnement Par rapport à vos salariés Vous avez beaucoup de salariés Qui sont en arrêt de travail Moi personnellement On n'en a pas Non On est une petite entreprise Ils sont en télétravail Oui On est tous en télétravail Et pour l'instant On n'a pas eu d'arrêt Alors on n'a pas Opté pour l'arrêt Garde d'enfants C'est à dire que Les personnes étaient en télétravail Et puis voilà Par contre maintenant On a du chômage partiel Mais on n'a aucun Heureusement Personne de malade Et personne Voilà Et on n'a pas eu d'arrêt Garde d'enfants Entre guillemets D'accord 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 Donc vous n'avez pas eu besoin De faire appel À votre assureur Par rapport Par rapport à des indemnités Prévoyantes Pour l'instant Non non Pour l'instant Non D'accord D'accord Après généralement Vous pouvez proposer C'est assez apprécié Je ne sais pas si vous Je ne sais pas si Votre assureur a communiqué Par rapport à ça Mais surtout les services Qui ont été mis en place D'accompagnement Par rapport au COVID On se rend compte On se rend compte Que les salariés Sont bien plus connectés Qu'on ne l'avait imaginé Sur toutes ces plateformes Qu'on a mis en place De soutien Ou psychologique Ou de stress Ou de gestion du sommeil Oui nous on a communiqué Les numéros verts Mais je n'ai pas de retour On a juste communiqué Et après la téléconsultation C'est quelque chose Qui existe déjà Depuis un moment Chez notre Oui Mais c'est pareil Je n'ai pas de statistiques Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qu'ils utilisent habituellement Ou plus particulièrement Maintenant Alors nous Vous voyez Par rapport au retour que j'ai Ce n'est pas quelque chose Qui est utilisé Forcément habituellement Mais on a remarqué Que là Il y avait vraiment Une recrudescence Des demandes Oui c'est logique Voilà Et énormément Sur cette plateforme De gestion Du stress Et du sommeil Et pour faire Ta manager Dans d'autres entreprises Dans des entreprises Vous voyez Qui ont Un nombre de salariés C'est important On a remarqué Quand on a fait des tests Que beaucoup de managers Pouvaient appeler Pour avoir une aide Pour gérer Leurs salariés Ou leurs équipes Qui se trouvaient Parfois En position De stress Et pour lesquelles Ils n'arrivaient pas A trouver les mots Ou des solutions Oui J'ai vu que La métra Notre métier du travail Avait fait passer Une information Dédiée Au responsable De l'entreprise Oui En tout cas On ne pensait pas Que ça aurait Autant de succès Si je puis dire Voilà Quand on l'a mis en place On ne pensait pas Que ça serait On ne pensait pas Qu'il serait autant sollicité Et vous avez une idée Je ne sais pas si on peut L'anticiper Parce que là C'est l'effet confinement Avec le temps Effectivement Le stress Pour tout le monde Augmente Mais l'effet déconfinement Est-ce que vous avez Je ne sais pas Une réflexion Sur le phénomène Du déconfinement Qui peut aussi être Un créogène Un générateur De stress Oui Je pense Je pense Que les Les services En ligne Psychologiques Qui ont été mis en place Vont continuer Voir être renforcés Et adaptés En fonction du déconfinement En fait On navigue un petit peu Au fil de l'eau Mais il y a eu Une telle Une telle demande De ces services Vous voyez au départ Ça devait être temporaire On se rend compte Que ça va être Que ça va être maintenu En tout cas La position d'Allian C'est que ça va être maintenu Et renforcé Les équipes Ont été renforcées Tellement Tellement les appels Ont été nombreux Oui Donc je pense Que ça ne va pas Ça ne va pas On va dire On ne va pas stopper Ces services-là Qui sont Qui sont Un vrai accompagnement Pour les salariés Pour les chefs d'entreprise Et pour les On va dire Les managers Donc à mon sens Ça va être renforcé Et ça va perdurer Dans le temps Et est-ce que vous avez Ou est-ce que Si ça existe Des préconisations En tant que En tant que patron En entreprise Que l'on Ou des actions De la prévention À mettre en place Pour anticiper Le stress Auprès des salariés Que ce soit Le confinement Non Alors je peux vous envoyer On a une Je vous enverrai Le lien Parce que Je ne suis pas certaine Que c'est On va dire Que c'est une exclusivité Alliance Je vous enverrai Le lien Si vous voulez De ces plateformes Qui font ce suivi-là Au niveau Psychologique Alors Et pour le manager Et après Pour le salarié Pour la gestion Plus du sommeil Et de l'anxiété Qui d'après moi Pourront Les retours Que j'en ai eus C'est qu'ils donnaient Vraiment des méthodologies En tout cas Pour les managers Pour pouvoir Gérer L'émotion L'anxiété Et l'évolution Du Covid Donc je vous enverrai Si vous voulez Les liens Oui Et je ne pense pas Que ce soit Complètement réservé Réservé à Alliance Alliance Je pense que vous Je pense que vous Pouvez peut-être Y accéder Parce que le stress Moi je suis Président d'une entreprise On est une quarantaine Donc ce n'est pas énorme Mais tout Le stress Il est double C'est double peine C'est la préoccupation De la crise sanitaire Donc santé Des salariés Bien sûr Et financière après Et oui Et là On est seul On est seul Exactement Complètement Mais c'est C'est le cas De tous les retours Que j'ai C'est à dire Que il y a d'une part La peur de la maladie Et d'autre part La peur du pouvoir d'achat Et puis Oui Et puis La santé de l'entreprise Bien sûr Gérer la trésorerie Gérer les problèmes Des conflits Avec des clients Des fournisseurs Enfin bon C'est compliqué Et là On se retrouve Un peu démunis Si je peux dire Je vous enverrai Je vous enverrai Les liens Et ce que j'ai Ce que j'ai Les documentations Que j'ai par rapport A ça Si vous voulez On vous le fera passer Comment ? On le fera passer A tout le monde Enfin On fera passer Je vous enverrai Sarah Et comme ça Je t'enverrai Sarah Et comme ça Tu pourras faire Vous êtes dans quelle région Monsieur ? A la Belge Enfin Toulouse Ah oui Donc vous dépendez De l'aéronautique Et de Peut-être Et de Oui c'est pas vraiment L'aéronautique On est éditeur et intégrateur En informatique Malgré tout D'accord Oui voilà Oui Bon mais quand même C'est compliqué Non non Je vois bien Parce que Moi je suis sur Blagnac Donc Oui Il y a une autre Il y a une angoisse Par rapport à mes clients C'est la dépendance A l'aéronautique Avec ce qui se passe Sur Airbus Qui génère là Depuis quelque temps Vraiment une anxiété Accrue on va dire C'est la peur de l'impollu Ouais On est tellement dépendant D'un seul fournisseur Finalement Dans la région Que ça génère Effectivement Ce qui n'est pas Le cas sur Montpellier Pour avoir des clients Sur Montpellier Voilà Où ils sont plus diversifiés On va dire En termes Parfois de clientèle Oui De fournisseurs En fonction de Comment on situe Mais bon Donc c'est vrai Que sur Toulouse Il y a une anxiété Liée à A chaque communication L'Airbus Qui est Très forte Qui est très très forte C'est clair Ici Olivier J'avais une question Je voulais revenir Sur une question De Charles Tout à l'heure C'est lié au déconfinement On va rentrer Dans une nouvelle ère À partir du 11 mai Où il va y avoir Des entreprises Qui vont avoir Des stratégies Très 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 différentes Alors que jusqu'à présent On va dire Les stratégies Des entreprises Étaient plutôt les mêmes Et je pense Je ne sais pas Mais j'anticipe Des situations Auprès des salariés Qui pourraient Vivre difficilement Le fait par exemple D'une décision De l'entreprise De rester confinée Alors qu'il voit D'autres collègues Ou des connaissances Qui sont déconfinées Qui vont au travail Etc Donc c'est C'est différent C'est une disparité Entre guillemets Personnelle Voilà Je voulais savoir Si vous aviez Des éléments Pour les anticiper Puisque jusqu'à présent Il y a une certaine solidarité C'est-à-dire Tout le monde Est à la même enseigne À part quelques exceptions A partir du 11 mai Tout le monde Ne sera pas logé On va dire À la même enseigne D'un point de vue De déconfinement De travail D'activité partielle Etc Donc je voulais savoir Si vous avez Des éléments là-dessous Non Pour l'instant Alors il y a deux choses Il y a d'une part Les éléments Qui sont les suivis De psychologiques On va dire Des salariés Où les compagnies Mettent les services En fait De suivi Un petit peu Au jour le jour En fonction des évolutions De confinement De déconfinement Et de tout ce qui se passe Et des demandes Qu'ils peuvent avoir Et ensuite Au niveau de D'indemnisation En termes On va dire D'indemnité journalière Là À ce jour Ce qui fait foi Ça va être Ce que vous disiez Tout à l'heure L'arrêt de travail Et le motif De l'arrêt de travail Voilà Pour l'instant Au niveau du déconfinement Si vous voulez On n'a pas eu De communication Sur des services Qui pourraient être Mis en place Pour ce suivi Pour ce suivi là Je suis persuadée Qu'il va y avoir On va dire Des services en ligne Ce que je disais Tout à l'heure Est-ce qu'après Il y aura Des dérogations Au niveau Vous voyez Indemnitaire Ça je ne le sais pas Du tout Voilà Comme on a pu avoir On va dire Au début Ce que je vous disais Tout à l'heure Avant le 16 mars Où on a indemnisé Des cas Qui n'étaient pas Présus contractuellement Par les contrats Aujourd'hui On n'a pas On n'a pas De retour Par rapport À ça Voilà Vous avez beaucoup De personnes En arrêt de travail De votre côté De mon côté De mon côté J'ai de l'activité partielle J'ai une partie À 50% L'activité partielle C'est des activités Commerciales Marketing On va dire Et le reste Les développeurs Ont à 80% D'activité D'accord D'accord Ok Le docteur Le docteur Cormand De Astia Nous a rejoint Je pense Vous êtes là Docteur Cormand Allô Ah Docteur Cormand Ah Bon Je vous laisse Continuer Je vais essayer De la joindre Est-ce que vous avez Des questions Ou des cas Sur lesquels Vous avez été interrogé Vous souhaitez Si je peux vous aider Ou répondre Ou faire des recherches Si je n'ai pas les réponses Immédiates Ici Olivier Donc pour l'instant Pas spécialement Simplement Voilà Une anticipation Et préparation De la sortie De confinement Et des effets Secondaires Potentiellement Je l'ai noté Je l'ai noté Dès que J'ai une information En ce sens là Je le transférerai A Sarah Pour qu'elle puisse Vous le communiquer J'ai noté ça Voilà Ça y est C'est bon Je pense Est-ce que vous m'entendez ? Oui docteur Cormand Je vous entends là C'est bon Très bien Donc le docteur Cormand De la médecine du travail Astia Voilà Elle est médecin Auprès donc De Astia On vous écoute Docteur Oui bonjour Du coup J'ai eu un tout petit peu De mal à suivre Les derniers échanges Parce que j'ai eu Des difficultés De connexion Est-ce que vous Alors Est-ce que vous voulez Que je commence Par une présentation Du rôle des services De santé au travail Ou est-ce que vous aviez Des questions À m'adresser Plus directement En lien avec ce qui Vient d'être dit Oui Allô Est-ce que vous Moi je veux bien Si ça ne vous dérange pas Oui tout à l'heure Je vous en prie Oui c'était Bon c'était La question Je vais reposer Peut-être la même question Mais c'était par rapport Elle était posée À Allianz Donc c'était différent Mais là En tant que Patron d'entreprise Le stress Du confinement Et le stress Du déconfinement Est-ce que Est-ce que Astia Je crois que c'est Notre C'est la nôtre Donc en fait Chez Techform Accompagne Peut accompagner Enfin Comment est-ce que Vous pensez Pouvoir aider Les salariés Et puis Et les managers Et les patrons D'entreprise Qui sont soumis Un stress Conséquent Alors Nous avons mis En place Un dispositif D'écoute Et de conseil Alors Initialement A la demande De la directe Donc il y a Un numéro De téléphone Ce dispositif S'appelle Le dispositif Cécile Voilà C'est un nom Conseil Écoute Voilà Pour les personnes En situation De confinement Et il y a également Une adresse mail Que vous pouvez trouver Sur le site internet Astia Oui Et par ce dispositif Donc soit par le numéro De téléphone Soit par un mail Vous pouvez accéder Vous avez des accueillants Qui écoutent déjà La demande Alors ce sont des demandes Qui peuvent être D'ordre psychologique Et dans ce cas là On va essayer De réorienter la personne Vers un écoutant Ou un psychologue Ou des demandes Qui vont être Plus d'ordre technique Voilà Sur des Et comment mettre en place Un plan de reprise D'activité Un plan de continuité Voilà Donc on On va plutôt Orienter la personne Vers son équipe Pluridisciplinaire Vers le technicien de prévention Voir l'ergonome D'accord Après j'ai une autre Ça s'appelle Le dispositif Cécile Voilà Après j'ai une autre Question D'ailleurs C'était Une des actions Qui ont été Proposées D'un précédent Café Visio Digital 113 C'était Après Pendant le déconfinement Une fois que les Salariés Reviendront Reviendront Sur le site Avec toutes les précautions sanitaires À mettre en place L'effet suspicion C'est à dire Qu'on peut avoir Des salariés Qui peuvent Toujours soumis À un stress D'avoir Le stress Ou une suspicion Pour eux-mêmes D'être contaminés Ou d'avoir un collègue Qui va éternuer Qui va tousser Même s'il est à 10 mètres De lui Est-ce qu'on peut Se tourner vers Astia Ou l'équivalent Pour les autres entreprises Oui Le SAMSI aussi Il y a deux gros services De santé au travail Sur Toulouse Est-ce qu'on peut Se tourner vers vous Pour aider Cette prise en charge Psychologique Aussi De l'effet de suspicion Ou c'est toujours Le dispositif Cécile Qui est Qui est prédominant Là-dessus Alors Il y a deux possibilités Pour les salariés Comme pour les managers Et les employeurs Vous avez tous Normalement Des médecins du travail Oui Donc vous pouvez Adresser vos Demandes Au médecin du travail Qui jugera Si c'est nécessaire Par exemple De convoquer Le salarié En visite médicale Ou qui peut essayer De vous répondre Tout simplement Voilà Pour savoir Ce que vous pouvez Mettre en place Ou vous pouvez Passer par le dispositif Cécile Il y a les deux D'accord Soit directement Par votre équipe Santé-Travail habituelle Soit par ce dispositif D'accord Mais des inquiétudes Il y en aura Évidemment Merci D'autres questions ? Oui Moi j'ai des questions Concernant la reprise Et les obligations Sanitaires des entreprises Nous on est actuellement Tous en télétravail Donc pour l'instant Pas de soucis Mais j'ai certains salariés Qui sont tout seuls Chez eux Qui aimeraient bien Pouvoir revenir Dans l'entreprise On entend des choses Diverses et variées Sur nos obligations En matière de désinfection Alors la distance D'accord Mais il n'y a pas que ça Donc est-ce qu'il y a un Et voilà J'aimerais avoir Quelque chose de précis En fait Sur la question Est-ce que les textes Ont déjà paru Est-ce que vous les attendez Est-ce qu'il y a des recommandations Entre ce qui est recommandé Ce qui est obligatoire Enfin voilà Faire la part des choses Je vais essayer de répondre Pour ma partie Le docteur Cormont Je Il y a sur le site Du ministère du travail Un grand nombre De recommandations Sur les mesures À mettre en place Et aussi sur les obligations Des employeurs Et des salariés Donc Il n'y a pas De texte De loi Ou d'ordonnance Particulière Qui soit passé Pour dire À un employeur Vous êtes obligé De mettre à disposition Tant de masques Voilà Mais il y a Il y a des recommandations Est-ce que ça répond À votre question ? Oui J'irai voir Oui Oui C'est Olivier Je suis allé voir Les sites Il y a Il y a des recommandations Intéressantes Sur les gestes barrières Les masques Etc Toutefois Pour les entreprises Je pense qu'il manque Des choses assez précises Notamment Toute entreprise A un système D'air conditionné Quid des recommandations Relatives A l'air conditionné De la part De la médecine Du travail On l'active On ne l'active pas Que peut-on faire ? Je donne un autre exemple Alors Je ne l'ai Oui Je donne un autre exemple Il est dit que Les Que les Les collaborateurs Qui ont de la fièvre De ne pas rejoindre le travail Et avoir de la fièvre Ce n'est pas très précis Il n'y a pas D'indication de température Est-ce que la fièvre C'est à partir de 37,5 37,8 38 38,5 Voilà Donc Dans l'entreprise On a besoin D'indications Parfois précises Et c'est vrai Que pour l'instant On en manque un peu Malheureusement Alors Sur les climatisations J'ai vu passer Des choses Assez précises Alors toujours pareil Je crois que c'était Sur le site Du ministère Du travail Sur les sites internet Je ne les ai pas en tête Excusez-moi Parce qu'il y a Des recommandations Non seulement Sur les climatisations Mais sur l'aération Des locaux Il y a énormément De choses Donc sur les climatisations J'ai vu passer Des recommandations Donc ce que je peux faire C'est essayer De les retrouver Et les faire passer A madame Beltran Peut-être pour qu'elle puisse Vous les relayer Mais je suis à peu près Certaine Qu'il y a des recommandations Très précises En ce qui concerne La température Là c'est du médical Je vais peut-être Pouvoir vous répondre Qu'est-ce que c'est Avoir de la fièvre C'est avoir Constaté Une température Supérieure à 37,8 De reprise Si possible Par une prise De température Au moyen D'un thermomètre rectal Excusez-moi D'être aussi trivial Mais voilà Et En général La fièvre C'est quelque chose Que l'on ressent Déjà dans un premier temps C'est ce qui va vous amener A prendre votre température Donc à partir de 37,8 On considère Qu'il y a de la fièvre Parfait Merci beaucoup D'autres questions peut-être Par rapport au télétravail Docteur Cormont Comment ça se passe Au niveau des positions Adaptées Pour aider un peu Les gens à travailler Au mieux Dans Dans de bonnes conditions Alors Sur le télétravail Donc du coup N'ayant pas pu me connecter Je n'ai pas le powerpoint Sous les yeux Mais vous avez peut-être La possibilité De le passer Tout à fait Attendez Je vais le faire de suite Sachant qu'on s'adresse A des entreprises du numérique Si j'ai bien compris Donc qui sont quand même Déjà des entreprises Pionnières en télétravail Je ne suis pas sûre De leur apprendre grand chose Voilà Donc Je vous montre Le powerpoint Est-ce que vous le voyez tous ? Oui Très bien Voilà Ce petit Ce petit document Donc c'est un document De base Qui reprend Les grands principes D'ergonomie Que vous connaissez Sans doute Déjà Voilà Ce sont les recommandations De base Si on va directement Sur la planche Avec le petit personnage Qui est assis Sur un siège Voilà Ce sont des choses Que vous connaissez déjà Je ne l'ai pas sous les yeux Mais en fait Le principe C'est de demander Aux personnes D'appliquer Autant que faire se peut A leur domicile Les mêmes recommandations Qu'au travail Oui Voilà Donc par rapport à ça Évidemment Le télétravail Surtout lorsqu'il a été Organisé dans Dans l'urgence Comme c'est le cas Quand même Pour un certain nombre D'entreprises On n'a pas toujours Chez soi Des sièges De bonne qualité On n'a pas toujours Un bureau Voilà On n'a pas forcément Les mêmes équipements Que lorsque l'on est Sur son lieu de travail Donc par rapport à ça On va ajouter Quelques recommandations Voilà Par exemple Pour ce qui est Du choix du lieu Voilà On va demander Aux personnes De privilégier Un lieu calme Avec un éclairage Homogène Si possible Un éclairage naturel Pas être dans un placard Alors c'est plus facile Pour des personnes Qui vivent dans des grandes maisons Que dans des appartements On est bien d'accord Ensuite Sur le télétravail Et d'une manière générale On va conseiller De respecter le temps C'est à dire De conserver Les horaires habituels Autant que possible De respecter Les temps de repas Habituels Les pauses régulières D'établir la liste Des choses à faire De faire des points réguliers Avec le manager Et de faire des pauses Régulièrement A peu près 5 minutes Toutes les heures Voilà Après Par rapport à ça Voilà Il y a en plus Par rapport Au télétravail classique En condition normale Si je puis dire Le confinement Va apporter Un contexte D'isolement Et d'anxiété C'est à dire Qu'on ne va pas forcément Faire actuellement Ce qu'on faisait d'habitude Donc il y a De grandes adaptations Pour beaucoup de personnes Il a fallu s'adapter Voir carrément Changer les missions Voilà Ça peut générer Beaucoup de stress Donc il est plus que jamais Indispensable De rester en lien Avec ces managers Et de lister Les tâches A effectuer Il y a souvent Voilà Une modification Du contenu De l'activité Avec des gestions Une gestion Des effets Sur l'entreprise Une gestion Du personnel À distance Le report d'action Pour certains clients Qui s'ajoute Aux difficultés D'aménagement physique Du poste Voilà Donc après J'ai plus les planches Sous les yeux Parce que j'ai pas pu Voilà J'ai pas l'ordinateur Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Voilà Est-ce que ces planches Suscitent des questions Oui Excusez-moi J'interviens peut-être Un peu trop Mais Question Bon déjà Sarah Vous allez pouvoir Nous l'envoyer Ce PDF Oui Oui Merci Merci Docteur Corman Une question Lorsque les personnes Après le déconfinement Même si on met en place Toute la sécurité sanitaire Qu'il faut dans l'entreprise Les préconisations Pour le déjeuner Ce qui vaut mieux Que les personnes S'amènent Les restaurants Vont être fermés Donc de toute façon Chacun devra s'amener Peut-être Son déjeuner Ce qui vaut mieux Qu'ils déjeunent Sur leur poste de travail Que plutôt dans la cuisine Parce qu'on en a droit Mais donc Je sais que j'ai entendu Aux informations Qu'il fallait Plus de trois personnes Dans l'espace De restauration Dédiée Par rapport à la superficie Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce que ces informations Sont aussi dans votre PDF En termes de préconisation Alors pas celles-ci Pareil Vous retrouverez Soit sur nos sites internet Je dis nos sites Je vais parler un petit peu Pour le SAMSI Parce qu'ils ont un site internet Soit sur le site du ministère du travail Il y a des recommandations Spécifiques aux locaux de travail En ce qui me concerne Je suis C'est très difficile De conseiller La partie repas Donc j'en suis arrivée Moi à dire Effectivement Exceptionnellement On peut autoriser Les personnes A manger sur leur poste de travail Pour éviter De trop circuler Dans l'entreprise Et de Voilà Potentiellement Disséminer le virus Donc chacun s'apporte son repas Ses couverts Ses assiettes Pour éviter Les bousculades Au niveau de l'évier Pareil Il va y avoir Une utilisation du micro-ondes Il faut bien penser A désinfecter La porte du micro-ondes Les salles de repos Étant souvent très petites Il faut organiser En fonction du nombre de personnes Il faut organiser Les repas par roulement C'est ce qu'on conseille Et si vraiment Ce système de roulement Est trop compliqué Voilà D'autoriser les personnes Exceptionnellement A prendre leur repas Sur leur poste de travail Mais il y aura des odeurs Il y aura des problèmes Mais on est dans des circonstances Exceptionnelles Oui D'accord Ok Merci Donc attention Aux portes de micro-ondes Aux portes de frigo Et aux robinets Au niveau de l'évier On n'y pense pas forcément Donc il faut Il faut vraiment Que les personnes soient Très rigoureuses Sur l'hygiène de leurs mains Oui Donc on ne devrait pas Dès qu'on arrive Dans la salle de repos La première chose à faire C'est d'aller se laver les mains Avec de l'eau et du savon Et ensuite On peut faire réchauffer Son plat dans le micro-ondes Et puis ensuite On va manger A distance des autres Oui De toute façon On va mettre des gels Des blocs de gel Hydrogel Pour se nettoyer Également Dans tous ces endroits Où les personnes Doivent se réunir Et Olivier Pour répondre À votre question Hier J'ai reçu un mail Je ne sais pas Si vous l'avez eu D'Astia Qui s'intitule Information réglementaire Avec un onglet Consulter le guide De reprise d'activité Je ne sais pas Si vous avez eu Ce mail Où vous avez Un powerpoint Avec Qui est assez bien fait Avec les Différents cas Et Différentes préconisations Pour la reprise d'activité Je ne sais pas Si vous l'avez Je l'ai reçu Moi hier Sur mon Moi je ne l'ai pas noté Sur mon adresse Pour les adhérents Astia Ça doit être Une lettre flash info C'est ça C'est un flash Alors C'est un powerpoint Qui est assez bien fait Qui comporte Je l'ai là Sous les yeux Je viens de l'ouvrir Qui comporte 10 pages Gérer les risques Pour la santé Et la sécurité À l'occasion Du redémarrage De l'activité Version du 24 avril Sur le Covid-19 Et Et vous avez notamment Un onglet Sur la restauration Que vous évoquez Oui Sur Je ne sais pas Si vous l'avez Si vous l'avez eu J'irai le chercher Par contre Est-ce que vous avez Une préconisation particulière Sur des Des sprays Pour nettoyer Les robinets Ou le frigo Ou le micro-ondes Est-ce que Des sprays J'avais lisant Oui Plus efficaces Les uns que les autres Il y a des produits Plus efficaces Que d'autres Au départ Donc On parlait On recommandait Des produits Répondant À une norme Spécifique Pour la désinfection Ou de l'eau de Javel Dilue à 0,5% Bon maintenant C'est un petit peu élargi Et on trouve Dans le commerce Des produits Qui sont efficaces Là encore Je pense Que sur notre site internet Vous allez trouver Un document De l'UIMM Qui référence Les produits Du commerce Qui peuvent être utilisés Pour la désinfection Des surfaces Parce que Les solutions Hydroalcooliques D'après ce que J'ai pu constater En pharmacie Hier Sont très coûteuses Donc Au bout d'un flacon De 500 ml Étant très vite Utilisé Je pense Qu'on peut utiliser Des alternatives Voilà Il y a des produits Efficaces Des produits D'entretien Que l'on trouve En grande surface Ipsanitol Je crois Tout à fait Exactement D'accord Ou l'eau de Javel Après L'eau de Javel Diluée à 0 Il y a une dilution Spécifique Mais l'eau de Javel Est très efficace Il existe des sprays A l'eau de Javel On peut Oui Tout à fait C'est bien aussi C'est d'accord J'avais une question Dans votre powerpoint Vous montriez Les documents disponibles Il y en a Moi je suis Je suis à Montpellier Donc notre médecine du travail C'est la Métra Il y en a un Qui m'intéresse Sur le Sur le Télétravail Je crois Et le retour veineux Enfin je ne sais pas Quelque chose Je ne sais pas Comment c'est intitulé Est-ce que ces Ces fascicules Sont disponibles Sur votre site Parce qu'autant Sur la posture J'ai déjà pas mal De documentation Autant là Ça me semble être Un thème Qui est moins répandu Oui L'insuffisance veineuse Alors normalement Je pense que Toutes nos plaquettes C'est une plaquette L'insuffisance veineuse Oui c'est ça Elles doivent être Téléchargeables Depuis notre Notre site internet Même si on n'est pas adhérent Sans Même si Je crois que Même si vous n'êtes pas adhérent Vous y avez accès Alors sinon Ce que je peux faire C'est essayer de vous la transférer De prendre votre mail Par l'intermédiaire De Madame Beltran Et puis Ou vous me le donnez en direct Et je vous l'enverrai Ça c'est pas un souci Ce sont des plaquettes Donc on a des formats Duplicata Qui sont téléchargeables D'accord Très bien Je vous mets Si vous voulez Je vous mets Mon mail Dans le chat Et puis On a une entreprise De nettoyage Qui passe Deux fois par semaine Mais là Est-ce qu'il faut Qu'elle passe Plusieurs fois Où on peut Nous-mêmes Nettoyer Au-delà du frigo Enfin du micro-ondes Les espaces De travail Les postes de travail Est-ce qu'une entreprise L'entreprise de nettoyage Doit venir Plusieurs fois par jour Une fois par jour Ou Qu'est-ce qui est imposé En fait Alors rien n'est imposé Il est recommandé De faire passer Un petit peu plus L'entreprise de nettoyage Sachant que les prestataires De nettoyage Ont été briefés Dans le cadre actuel Pour appliquer Des mesures supplémentaires Par contre Ce qu'il est recommandé De faire C'est que chacun Passe une lingette Ou un produit désinfectant Sur la totalité De son poste de travail Avant de le quitter Oui Voilà On désinfecte son clavier On passe la lingette Sur le bureau Sur les surfaces Avant de quitter Son poste de travail D'accord Merci Il y avait une personne Tout à l'heure Oui pardon Non pardon Je rebondis Allez-y Je vous en prie Il y a un monsieur Tout à l'heure Qui disait Que les recommandations Manquaient souvent De précision Je l'ai déjà entendu J'ai souvent Des employeurs Au téléphone J'ai plutôt des petites entreprises Dans mon portefeuille actuel Et effectivement C'est très difficile Au milieu De toute cette documentation Qui est très abondante De trouver finalement Des consignes Qui s'appliquent Très précisément Au cas particulier De votre entreprise Je suis d'accord Que c'est du cas par cas Il y a des recommandations Générales Qui ont été rédigées Pour tout le monde Mais chacun Doit aussi réfléchir Au niveau De sa propre entreprise Donc je suis d'accord Avec vous Il est difficile D'être extrêmement précis Et nos conseils Restent parfois Un petit peu superficiels Ou un petit peu vagues Donc il ne faut pas hésiter A revenir vers Le service de santé au travail Pour essayer d'aller Un petit peu plus loin Quand vraiment Vous vous bloquez Voilà Sur des questions Sachant qu'on n'est pas Dans vos locaux Mais bon voilà On fait au mieux Pour vous conseiller D'autres questions ? Peut-être pour l'assurance Ou pour la médecine du travail ? Non ça va Merci Bien Donc on va se quitter alors Merci De ces précisions Merci 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 à vous tous Et je souhaite Une très bonne journée Merci docteur Cormand Merci Virginie Je vous en prie Merci Bonne journée Avec plaisir Au revoir Bonne journée Merci Au revoir